Est-il nécessaire de tirer les cartes en droit en vert ou au juste endroit ? Alors ça c'est une question leitmotiv qui revient très fréquemment, à laquelle j'ai d'ailleurs déjà répondu sur la chaîne en vidéo. Je ne peux pas répondre à ça sans répondre d'abord à un autre élément, sans préciser un élément qui est important, qui est l'élément de la captation. Comment on capte nos cartes ? Parce qu'on est là avec notre jeu, et puis finalement on brasse les cartes, on les étale ou on les tripode, puis on se dit tiens, paf, je vais aller vers celle-là. Mais comment on fait pour dire c'est celle-là ? On a plusieurs types de sensations. Ça peut être des sensations visuelles, je vois la carte et elle m'interpelle. Ça peut être une sensation auditive, en brassant ou en frottant les cartes, j'en entends une qui a fait un bruit particulier, elle m'interpelle, j'y vais. Ou ça peut être des sensations physiques, et là on en a plein. On en a plein. Je touche les cartes et par exemple j'ai une sensation thermique, c'est-à-dire je sens qu'il y en a une qui est chaude, par exemple. Une sensation nociceptive, par exemple je passe au-dessus des cartes et je sens une, je passe au-dessus des cartes, d'un coup j'ai une douleur, quelque chose de désagréable, je sais que c'est là qu'il faut que j'aille. Ça peut être une sensation kinesthésique, c'est-à-dire du mouvement. Par exemple, j'ai certains de mes clients qui passent, de mes praticiens, pardon, de mes élèves qui passent au-dessus avec le doigt ou avec la main, et certains sentent qu'il y a un mouvement qui se crée au moment où ils sont au-dessus de la carte qui est la bonne. Ça peut être, moi ça, ça m'arrive, j'ai des fois des sensations vestibulaires, c'est-à-dire, on le relie au vestibule de l'oreille, c'est-à-dire que je vais avoir une sensation d'un coup d'un déséquilibre. Ce n'est pas un mouvement, c'est à l'intérieur, c'est comme si j'avais à l'intérieur ma vision, mon sens de l'équilibre qui d'un coup était perturbé et qui se mettait à bouger. Ça peut être palesthésique, c'est-à-dire des vibrations à l'intérieur de notre corps, on sent qu'il y a un truc, tac, qui s'exerce en nous. Ça peut être une sensation barométrique ou baresthésique, c'est-à-dire de pression. Ça peut être d'un coup, je sens, tac, je touche quelque chose et j'ai l'impression que j'ai un poids qui m'écrase ou comme si on appuyait sur ma main. Donc dans ce cas-là, j'ai une sensation de pression. Ça peut être une sensation épicritique, c'est-à-dire je touche les cartes et tac, je sens une sensation en dessous de mes doigts qui me dit, c'est là qu'il faut que j'aille. ou on a une sensation qui est de type cognitive, ce qu'on appelle cognitive de manière facile mais qui a en réalité un nom un peu accouché dehors, on appelle ça la reconnaissance stéréognosique. Je ne me demande pas l'art de dire. C'est juste qu'en fait, on va avoir nos cartes et on va identifier, on va savoir que c'est celle-là. On ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi, mais on l'a reconnue. Voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle une sensation stéréognosique. Et alors ça, on a toutes ces différentes sensations, donc ce n'est pas qu'une manière de faire, on en a plein. Et donc du coup, on va capter nos cartes par ces sensations. D'ailleurs, on a découvert il y a quelques années une fonction, enfin je dis d'ailleurs quelques années, mais je devrais dire quelques décennies. On a découvert une fonction du corps qui est très particulière et qu'on appelle la dermo-optique, qui est une faculté qui a été complètement passée sous silence par nos institutions et nos universités françaises où évidemment on n'alloue aucun fonds à la recherche en parapsychologie. Mais c'est une faculté extraordinaire qui a été énormément travaillée par les soviétiques et par les indiens également. Et la dermo-optique, en France, nous avons une femme qui s'appelle Yvonne Duplessis qui a fait énormément de travaux dessus, paie à son âme. Elle est malheureusement à nous acquittée il n'y a pas très longtemps, il y a deux ou trois ans, je crois en 2017 il me semble. Et la dermo-optique, c'est la faculté qu'a le corps à capter un ressenti qui est donné par des images et par des formes. Alors je m'explique. Les premiers exercices étaient assez simples en fait. On prenait des personnes qui avaient les yeux bandés, qui ne voyaient rien et qui mettaient les mains dans des espèces de caisses comme ça dans lesquelles ils ne voyaient pas le contenu. Et en fait, ils touchaient des objets. Alors par exemple, il y avait trois balles. Les trois balles avaient le même poids, la même forme, la même structure, mais n'avaient pas la même couleur. Et en fait, ils ont constaté, enfin les expérimentateurs ont constaté que les sujets avaient des sensations différentes selon la couleur de la balle. Par exemple, une balle rouge va sembler chaude et une balle verte va sembler froide. Et après, ils ont fait la même chose mais sur des feuilles avec des ronds. Par exemple, un rond vert et un rond rouge. Et puis après, ils ont essayé avec des lettres. Et puis ils ont constaté qu'en fait, pour chaque lettre, comme pour chaque forme et pour chaque couleur, il y avait une sensation spécifique que le sujet associait à ça. C'est-à-dire, quand il passait au-dessus de la lettre A, ça lui donnait telle impression, la lettre B, telle autre impression. A tel point qu'à la fin, en entraînant ces sujets, et parmi eux même des aveugles et des aveugles de naissance, ces sujets-là étaient capables avec l'entraînement de passer la main au-dessus d'un texte et de le lire. Et ça, c'est extraordinaire. Or, ce que ça nous a permis de comprendre, c'est qu'en réalité, ce qui est important, c'est la forme. La forme et ou, la couleur, mais pas le sens. C'est-à-dire que la lettre A, qu'elle soit à l'endroit ou à l'envers, elle est captée toujours de la même manière. Et ça, c'est hyper important. C'est hyper important parce que ça nous identifie, ça identifie que nous, en tant que praticiens du tarot, que notre carte soit à l'endroit ou à l'envers, notre sensation sera exactement la même. Elle sera celle qui est associée à l'identité de la carte. Et l'identité de la carte, c'est quoi ? C'est son nom, son chiffre, et la composition de son image, c'est-à-dire son tracé, ses couleurs, les différents symboles qu'il y a dessus. Changer un symbole, on change l'identité. C'est pour ça aussi qu'il est ridicule de prendre une carte d'un tarot de Marseille spécifique et de l'interpréter de la même manière que, par exemple, son équivalent dans un Rider ou dans un tarot de TOT. Ça n'a aucun sens. Chaque carte a une identité. Chaque identité doit être lue de manière spécifique. Donc, est-il nécessaire de tirer les cartes en droit envers ? En réalité, pas du tout. Ce n'est pas du tout nécessaire.